Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. J'espère que votre journée a été cool, moi je tiens une forme internationale, si ce n'est qu'à moi, on sera ensemble jusqu'à 22h. Et peut-être même toute la nuit si tu es coquille. En tout cas, une entrée toute en simplicité, vous l'avez vu, mais j'ai quand même fait pété le costard pour vous remercier pour les audiences d'hier. Merci à tous ! Merci beaucoup, 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 beaucoup. Dans 40 minutes, votre nouvel épisode inédit des anges, Pacific Dream. Et aujourd'hui, séquence émotion à Dimitri, la grande gueule, part en rendez-vous pro rencontrer une légende du bodybuilding. Et là, le gars, il se met à pleurer. Je sais, c'est bizarre, il se met à pleurer comme une fillette de 5 ans. Ça fait l'homme, Dimitri, et tu pleures. Tu pleures, Dimitri, dis-le ! Attention, je dis ça parce qu'il n'est pas là, évidemment, parce que s'il était là, on est d'accord. Comme tous les jours, évidemment, on aura un invité. Bon, aujourd'hui, j'avoue, j'ai un petit peu de concurrence. On l'a découvert en France grâce à Danse avec les stars. Le mec est tout simplement tout le temps torselu. J'espère qu'aujourd'hui, il va faire péter la chemise. Il chante, il danse, il fait même de l'escrime. C'est Olivier Dion ! Alors, est-ce qu'Olivier est nu ou pas ? On se connecte pour le savoir. Salut, mon pote ! C'est belle, on arrive trop tard. Il est habillé, les filles, voilà. On arrive trop tard. T'assures pas, mec, on se voit tout à l'heure. Allez, on va tout de suite accueillir celle qui me donne mon argent de poche. Ma petite maman, I am nous ! C'est la famille, c'est la famille ! Merci à tous pour cet accueil. Merci Amélie, merci Benoît, merci Marcelle, merci à vous, le public. Merci à vous, chez vous, d'avoir été au rendez-vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour les audiences d'hier, car c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Et j'espère bientôt, je suis un peu ambitieuse, mais j'espère qu'on va dépasser les 500 000 téléspectateurs. Et pour ça, justement, dans le Mad Mag, il peut tout arriver, car nous sommes fous dans cette équipe. Et si jamais on dépasse les 500 000 téléspectateurs, on est des fous, on viendra présenter l'émission complètement nue. Bah oui, c'est parti, c'est lancé. Eh bien oui, c'est comme ça. Amélie vient de la pendre, elle n'a pas l'air ravie. Mon petit chat, tu n'as pas le choix, il va falloir donner de confort, il faut donner au public. Alors aujourd'hui, je le répète, c'est un jour très particulier pour nous tous ici dans l'équipe, car nous avons fait de très belles audiences hier. Et on vous remercie encore une fois, ce n'est jamais assez trop. Et aussi, petit truc personnel, c'est l'anniversaire de l'homme que j'aime, de l'homme qui a fait celle que je suis aujourd'hui. J'en suis un peu émue d'en parler. Joyeux l'anniversaire ! Joyeux l'anniversaire ! Joyeux l'anniversaire ! On n'autre pas ! Joyeux l'anniversaire ! Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on me le chante à moi, je ne sais pas s'ils regardent ou pas. En tout cas, je tiens, il souhaitait... Il nous invite pour ce repas d'anniversaire ou... ? Il nous invitera, oui. J'ai juste un moment le gêne, les gens... Benoît, mon chat... Pardon, excuse-moi, je te... Je souhaite un joyeux anniversaire, voilà, je t'aime mon amour... Par contre, ce n'est pas cool, 3 heures de make-up ! Allez, avec nous ce soir, une matine de vous. Vous avez vu, ils sont très en forme. Benoît ne m'a même pas laissé souhaiter un joyeux anniversaire à mon homme. Il est avec nous ce soir, c'est notre petit coup de cœur de l'équipe. Benoît est avec nous. Elle a pris le train en express, en business, elle n'est pas là pour rigoler, elle n'a pas le temps. À 6h25 du matin, elle est matinale et bosseuse Amélie Netanyahoua. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Il fait le café comme personne, il passe le balai comme personne. Je suis très émue, excusez-moi. Oh, c'est normal. Merci, elle est avec nous. Et si je peux me permettre, juste, je prends... Bon, aujourd'hui, j'ai mis un costard, je veux que tout le monde le voit. Non, juste, je voudrais remercier notre ami Dimitri, qui t'a fait quand même vivre le premier moment de solitude de ce direct et du Mad Max. Je ne sais pas si on a les images en régie, si on peut voir, parce que c'est quand même un moment magique hier, regardez. Dimitri, rapidement, en deux mots. Nicolas avec Andréane, il s'invente une vie ? Non. Non, elle le fait espérer ? Non, elle ne le fait pas espérer, mais elle a quoi avoir des doutes, quand même. Non, je te demande, Nicolas, est-ce que lui, Nicolas, il se fait des films ? Ah, il se fait des films, comment ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle le fait espérer, Andréane, ou est-ce qu'il ne va pour rien, ou est-ce qu'elle l'a fait espérer ? C'est pour ça qu'il a insisté. En gros, elle, elle a une attitude où elle l'a fait espérer ou pas ? Ça arrive ! Tu sais qu'en même temps, j'ai compté, il y avait quatre syllabes dans la question, je choisis mieux tes questions, parce qu'on ne comprend pas tout ce que tu dis. À partir de quatre syllabes, ils décrochent, les mecs, donc... Elle a fait son sport, elle a ramé, elle a fait les bras, c'est pas grave. Moi, j'en ai bien besoin en ce moment, justement. Et puisqu'on parle de l'émission d'hier, il y a eu une déclaration qui vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Le pseudo coming out de Dimitri, regardez. Et pour finir, si je te dis que t'as chopé eu qu'une meuf dans la villa, et bref, tu fais de la muscu, t'as des saps serrés, tu serais pas un petit peu efféminé, un peu homosexuel, ça passe ou ça claque ? Ah ! Dimitri, c'est une meuf ! Justement, Benoît, on ouvre une vraie discussion aujourd'hui. On ouvre. Dimitri, gay ou pas gay ? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis hier soir, il me suit sur Twitter et on se parle. Et je suis le seul qui suit. Benoît, il me suit. Oh merde ! Ça remet tout en question. Oui, mais elle, c'est un fake. Alors, bon, super, on est ravis de le savoir. Non, je sais pas ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il me suit sur Twitter. En tout cas, nous sommes là pour parler de plein de choses. Vous le savez, aujourd'hui, on va tout de suite découvrir ce qui vous attend. On découvre ensemble le sommaire. C'est parti. Aujourd'hui dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream, Andréane s'excuse auprès de Nicolas. Une love story est-elle possible ? On débriefe. Mes excuses sont vraiment sincères. Le JT en Albanie, c'est sexy. Sarah a des problèmes dans l'avion. Martial vous dit tout dans les Mad News. Garde à vous, l'émission d'M6 cartonne, on en parle. Enfin, notre invité, Olivier Dion, le plus beau des trois mousquetaires, sera avec nous sur le plateau. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Alors, vous le savez, un épisode des anges sans dispute, c'est comme NRJ12. Sans Benoît, ça n'a aucun intérêt. Et bien, rassurez-vous, il va y avoir des disputes dans l'épisode du jour. Et je crois justement qu'on va créer une rubrique spéciale clash qui s'appellera Clash Investigation. Et cette fois, c'est deux amis de la team de Los Angeles, Jeff et Jazz, qui s'embrouillent. Et oui, je vous l'avais dit, dans le Mad Mag, tout peut arriver. On regarde. Je suis à la recherche de la femme de ma vie, blonde ou brune. Excusez-moi, je suis en train de discuter, merci. Jeff, calme-toi par contre, t'es en train de discuter, mais si on en est parlé, on parle. Je veux bien que tu fasses le mariole devant tes copines, on rigole avec toi, mais n'abuse pas. Je veux dire les choses clairement, parce que ça fait deux fois que tu le fais. Là, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder une phase. Arrête de faire le pitbull. De quoi que tu me dis que j'ai de lus en train de m'entendre, j'ai de lus en train de dire, ça veut dire quoi que t'es en train de dire que j'essaye de faire le good job ou quoi ? Jazz, elle est très en forme. Amélie, j'ai vu que tu réagissais pendant le Magneto, un petit mot. Même moi, qui étais tout le temps en train de clasher, j'étais, je pense, un numéro un, là, c'est fatigant, il s'embrouille pour rien. Et je pense que le petit groupe de Los Angeles ne va pas trop durer, à mon avis, sur le retour d'Hawaï. Parce que quand je vois déjà, là, comment il s'embrouille pour rien, à mon avis, ça ne va pas durer. Pour toi, ça ne va pas durer. Mais non, c'est beaucoup pour rien, en fait, elle les embrouille, là, c'est trop, même. Mais moi, des fois, j'arrive à faire une petite pause, je regardais les oiseaux chanter, si, je profite un peu du soleil. Mais là, non, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais en pause, jamais. Oui, ils disputent pour rien. Pour rien. Allez, justement, assez parlé de dispute, on va parler d'amour dans le Mad Mag. Et d'ailleurs, on dit tout de suite le dose du jour. C'est parti, jingle. Alors, justement, on va essayer de répondre à cette question très importante, existentielle pour nous. Pourquoi ? Les filles, je vous mets toutes, justement, voilà, je vous intègre dans la question. C'est très important. Pourquoi les hommes se font-ils des films dès qu'on est un peu sympa ? Il faut arrêter, c'est pas parce qu'on est gentil que, voilà. Alors, justement, on va parler de ce brave Nicolas et d'Andréanne. Regardez et on en parle après. Le couple Andréanne-Nicolas, on n'y croyait presque plus. Et pourtant, un renversement de situation incroyable a eu lieu dans la villa. Surprise ! Eh oui, grosse, grosse surprise, Mélanie, puisque notre petite Québécoise a décidé de s'excuser de l'avoir remballée un peu sèchement. Mes excuses sont vraiment sincères. Des excuses a priori sincères qui relancent le débat sur une possible relation entre nos deux anges. Alors, une nouvelle histoire pourrait-elle naître en plein cœur de la villa ? C'est notre dose du jour. Il faut dire que ce bon vieux Nico, il avait attaqué très fort et dès le début. Oh, c'est trop chou ! Bon, en revanche, mon petit Nico, là, t'es pas dans le bachelor et c'est pas ta prétendante, c'est plutôt toi le prétendant. Et en plus, tu rames. T'as vu tous les efforts que je fais ? À un moment donné, je suis pas le bouffon du roi, moi. Je suis pas le larbin. Non, non, là, je te jure, ma fierté, elle a pris un gros coup. Ah, parce qu'en fait, t'as une fierté, Nico ? Bon, t'en penses quoi, toi, Ricardo ? Pauvre Nicolas, il a pas de bol avec les filles. Ouais, pas de bol, mais le Belge a plus d'un tour dans son sac et quoi de mieux que d'envoyer son meilleur pote, Dimitri, pour arranger le coup. Je lui ai parlé, là. Ça, dans sa démarche, il est vraiment, vraiment à fond, tu vois. Et en fait, t'es pas réceptive. Moi, je pense que le mieux, c'est que tu ailles parler avec les deux de toi-même. Ah, la bonne vieille technique du pote qui t'arrange un coup. Ça a toujours bien fonctionné. La preuve. Je me dis que peut-être, finalement, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Sérieux, là, je m'excuse sincèrement pour tant pis. Je suis vraiment désolée. Bon résultat, le Belge, il est reboosté à bloc et ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il n'en fait, mais alors jamais trop. J'arrive. Le nouveau Nicolas. L'ancien Nicolas, plutôt, est de retour. Et l'ancien Nicolas, en plus, il est pas du genre à s'enflammer. T'as joué, t'as perdu, regarde. T'as raté le train, tout simplement. Bye, bye. Merci de t'avoir excusé, c'est le moindre des choses. Bon bref, la situation est un peu au point mort. Reste à savoir ce que signifient vraiment les excuses d'Andréane. Un appel à une future relation ou juste des petites excuses de circonstances ? La réponse, prochainement, sur vos écrans. Merci, bonsoir. Allez, salut Nico. Alors, vous l'avez vu hier, j'ai sorti les rames avec Dimitri. Il a eu beaucoup de mal à répondre à ma question. Donc, aujourd'hui, je vais poser la question à mes chers amis, les chroniqueurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, Nico, il se fait des films pour rien, oui ou non, avec Andréane Benoît... Benoît. Ah, t'as hésité, quand même. J'ai hésité. Parce que tu n'étais pas le premier sur la liste, normalement. Non, mais la tristesse du mec, quoi. Le pauvre Nicolas, il lui dit « Salut, ça va ? » Il comprends. « Salut, baisse-moi. » Au bout d'un moment, chérie, tu n'es pas dans les princes de l'amour, tu vois. Elles ne sont pas là pour toi. Chérie, il va falloir que tu t'y fasses. Je te le dis. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est fait deux, trois Spielbergs dans sa tête. Elle a eu un petit peu pitié de lui. Elle s'est excusée. Lui, il a cru, c'était open bar. Allez, on y va. Il est lourd à la longue. Il est lourd. Deux, trois Spielbergs. C'est pas mal. C'est bel, c'est comme expression. Écoute. Que je ne connaissais pas. Deux, trois Spielbergs. Je vais la garder. Martial, je suis là, chérie. Pardon. Je sais qu'elle est très belle. Je sais que c'est déstabilisant, mais je suis là. Je ne t'arrête jamais. Allez, on y va. Martial, est-ce qu'il a eu raison de se faire des films, Nicolas, avec Andréa ? Est-ce que vous voulez un avis de spécialiste ? Moi, je pense que vu le regard qu'elle lui a fait, à mon avis, ça sent bon pour Nicolas. Et à mon avis, là, il fait le mec un peu distante, il a joué là, il fait un peu distante pour qu'elle revienne. À mon avis, ça va marcher d'ici deux épisodes. Quand tu dis un avis de spécialiste, spécialiste, à quel niveau ? C'est spécialiste séduction. Ah bon ? Oui, et je fais du jardinage aussi. Je fais les deux. Voilà. Excusez-nous. Bon, ben, c'est un midable. Pas de souci, écoutez. Pour finir, justement, pour finir, est-ce que Nico va réussir à choper enfin une fille avant la fin de la saison, Amélie ? Est-ce que tu penses qu'il va enfin y arriver ? Mais oui. Allez, je vais être un petit peu gentille, compatriote belge. Je l'espère pour lui. Très bon. Il est lourd, mais il fait rigoler. Il est très gentil, quoi qu'il arrive. Et voilà, son personnage fait que je pense qu'on aime regarder un petit peu tous les jours le râteau de Nico ou pas. Donc voilà, on ne sait pas. Donc j'espère pour lui. C'est ambitieux pour lui, on croise les doigts. Je crois que c'est un pour toi, Nico. De toute façon, le mec, une fois qu'il aurait essayé toutes les meufs, la porte, le cochon nain, le poney nain, tout ce que tu veux, j'ai juste une chose à dire, Nicolas. Moi, je suis là. Ah non, mais je peux être utile. Dimitri va être à Sassonne. Les filles, calmez-vous, installez-vous bien, confortablement. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, le torse le plus célèbre de France et du Québec. Olivier Dion est dans le Mad Mag aujourd'hui. Ça va ? Ça va, il va. Et voilà. Il sent bon un peu. Il est beau, il est séducteur, il est gentil. Il m'a touchée ! Il m'a touchée ! C'est lui qui fait aller dans le bachelor, c'en est connu. Calmez-vous, calmez-vous, on se calme, on se calme, je sais, ça fait beaucoup d'effet, ça va bien se passer, on se calme. D'accord. C'est très dur, je sais. On va d'abord accueillir Olivier Dion, on est ravis de te recevoir, toute la bande, tu le vois. Amélie est très heureuse, elle est toute émoustillée. Benoît, Martial, pareil, moi-même, je dois admettre que nous sommes très, très heureux de te recevoir. Alors, nous, on est très heureux de te recevoir. On est très poli, on est très famille ici, on va tout de suite prendre des nouvelles de la famille. Comment va Céline ? Ah, Céline, elle va mieux. Elle va mieux. Bon, ben là, c'est sûr que si on avocle là-dedans, les gens vont croire que je lui ai parlé récemment. Mais non, elle va mieux, elle a recommencé ses spectacles à Las Vegas et tout va bien. Bon, justement, on va arrêter les polémiques, on va le dire clairement, vous n'avez rien à voir avec Céline Dion, vous n'êtes pas de la même famille. Eh non, non, pas du tout. J'ai partagé la scène avec elle, j'ai eu ce privilège-là, mais non, je ne suis pas son fils caché ou son frère. En tout cas, vous n'avez pas besoin, même si elle est très talentueuse, vous avez votre talent à vous aussi et vous n'avez pas besoin de ça, il faut le dire quand même. Alors, justement, on va tout de suite présenter la comédie musicale, la comédie musicale dont vous faites partie cette année au Palais des Sports. Donc, les trois mousquetaires au Palais des Sports, le 29 septembre prochain, les amis, soyez au rendez-vous le 29 avril. Non, non, le 29 septembre, oui. Les amis, attendez-vous là, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Mais il y en a un événement le 29 avril, en fait. Alors, on rectifie. L'album, le 29 septembre. L'album, le 29 avril. Alors, l'album, le 29 avril. C'est pas grave, j'ai l'album. Non, c'est pas grave. Alors, moi, je suis très lâche, je vais tout mettre sur le dos de la régie et de mon pronteur, je le dis. Le pronteur est... Je lis ce qui est marqué comme info. Allez, c'est pas grave. Tu veux que... On attend tout. Fais ta promo, mon char. Bon, alors, bon, ben oui, donc, voilà, les trois mousquetaires, le spectacle, commencera en septembre prochain au Palais des Sports de Paris. On sera là. On sera là pour... Tu vas être là, oui. Au premier rang. Bon, ben, c'est génial. Et donc, on sera là, oui, pendant trois mois au Palais des Sports. Et puis, là, en avril, tout prochainement, sortira l'album. L'album. Avec notamment les premiers singles qu'on peut entendre à la radio. Et voilà. Et le titre du single, c'est « Je t'aime, c'est tout ». Ça, je suis au courant. Personnellement, j'ai adoré le titre. On va tout de suite regarder un extrait et on en parle après. On regarde. Moi, je veux le dire. Moi, je sais le dire. Moi, je peux le faire pour toi. Je t'aime comme je respire. Je t'aime sans en guérir. Je t'aime ça tout plus. Alors, j'espère... J'espère qu'on sera invités parce que nous, honnêtement, on n'arrête pas dans les loges d'écouter ton single en boucle. Avec plaisir. Donc, voilà. En tout cas, on croise les doigts pour vous. On imagine qu'il va y avoir beaucoup de succès autour de ça parce que vous êtes tous très talentueux. Alors, il est sexy, le cher d'Artagnan. Moi, je n'avais pas autant de souvenirs dans mes années de collège d'avoir un d'Artagnan aussi sexy. Moi, j'aurais appris l'histoire de ce cas-là. Alors, justement, juste pour le kiff. Je me fais des petits kiffs personnels, des petits plaisirs personnels comme ça parce qu'après tout, c'est mon émission. Et puis, si vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Juste pour le kiff. Si tu peux me dire le single, le titre du single comme ça, droit dans les yeux, juste pour moi, on oublie que tout le monde est là. Le titre de mon single, c'est de d'Artagnan ? Oui. Je t'aime, c'est tout, I am. Ben voilà, merci, au revoir. L'émission est terminée, mesdames. Allez, Olivier, on vous connaît en France pour Danse avec les stars. On vous a vu aussi, voilà, vous avez quelques... Vous avez été quand même talentueux dans d'autres domaines ailleurs au Québec. Vous avez des talents de chant, justement. Bon, en ce qui concerne la danse, il y a quelques restes et nous, on aimerait savoir si vous pouviez nous faire comme ça, pour le plaisir de nos téléspectateurs, un petit porté. Avec une jeune femme qui est très, très habile de ses jambes, de son corps. Pas toi, j'espère, le pauvre... Avec Amélie. Avec Amélie. Vous êtes d'accord pour faire un petit porté à Camille ? Bon, allez, allez. Amélie, c'est parti. Allez, c'est parti, musique. C'est prête ? Je suis prête. Donc, même mettre tes brins ici, c'est parti. Et là, toi, les... C'est bon. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, c'est toi. Oh! On commence. On commence, on a quoi le même temps? On l'a connu! On livre, on livre, on la retourne. En trois, deux, trois. Oh! Bon! Bon, voilà. Détonnée! Je voudrais que la danse s'est terminée. Bravo à eux, bravo. Le chaton, j'ai pas reçu. Peut-être qu'il arriverait mieux avec moi. C'est tout, je dis ça. Jalouse! Mais la tristesse du porté, bon... Ah non, moi, je le trouvais très sexy. Oh! Oh! Heureusement que vous l'avez pas fait avec moi, ça aurait été une autre histoire, là. Je vous le dis, hein. Je t'aurais fait rouler. Bon, allez, Olivier, on le sait, tout le monde le sait, vous êtes québécois. On embrasse le Québec, d'ailleurs, qui peut-être nous regarde. Et moi, je trouve, personnellement, cet accent très sexy. Du coup, encore une fois, je me suis fait un petit kiff et oui, c'est mon émission. Vous faites ce que je veux. Je me suis dit que peut-être, bon, on oublie l'état, hein, on fait abstraction. Si vous pouviez peut-être me draguer un peu en... En québécois? Ouais, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, alors, I am... Quand je te vois, ça me donne le goût de tomber en amour. Ben, tombe! Tombe! Tomber en amour, c'est... On tombe en amour au Québec. Et nous, on tombe en amour. Oh, c'est beau! C'est beau! Merci, Amélie. Oh, c'est très beau! Bon, mais moi, je vous le dis, ça y est, je suis déjà séduite. Alors, Olivier, bon, on rigole! Attendez, attendez, je rappelle juste qu'elle pleurait au début de l'émission pour 100 mecs, et là, elle est séduite, hein, donc... Je sais, je vais perdre tous mes points! Et mon Dieu nous a fait des yeux pour regarder, on regarde, c'est tout! C'est vrai, c'est vrai! Alors non seulement, tu viens de perdre tous les points que tu avais accumulés pour être à mes côtés, et deuxièmement, ce n'est pas parce que nous sommes au régime que nous n'avons pas le droit de regarder le monde. Voilà! Allez, Olivier, on rigole, mais ça va changer, malheureusement. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent, aux choses sérieuses. Pas trop, j'espère. Un petit peu, c'est l'heure de la question qui tue avec Amélie. Bon, 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 alors mon petit Olivier, je veux dire mon petit, un peu porté, un peu raté, c'est pas grave. On t'a vu avec ta partenaire faire de très beaux pas sur Danse avec des stars, et on aimerait savoir s'il y a eu un petit tcha-tcha-tcha sous l'oreiller. Un petit, sous l'oreiller? Sous l'oreiller? Mais non, on n'est jamais sortis des salles de répétition. Sous l'oreiller, non, mais sur l'oreiller peut-être? Sur l'oreiller? Sous, c'est pareil. La question était sous l'oreiller, moi j'ai répondu sur l'oreiller. Non, à la prochaine émission. C'est vrai qu'elle est belle. Il n'y a rien eu? Il n'y a rien eu? Mais non. Malheureusement. C'était une question indiscrète sur la vie privée, même si je n'aime pas trop ça. Mais voilà, je voulais juste un petit peu savoir et tout le monde voulait savoir. Vous étiez proche quand même. Vous étiez proche quand même. Justement, on voulait savoir, vous étiez très proche. On sait que quand même d'être collé, serré pendant des mois, ça crée des liens. Regardez d'ailleurs ce qui peut passer pour moi. Justement, est-ce que, on va se parler honnêtement, sans langue de bois, on est entre nous. Là, on s'en fiche, on n'a pas beaucoup. On n'a que 400 000 téléspectateurs, on n'est pas nombreux, c'est entre nous. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des affinités qui se sont créées à tel point que vous disiez, moi, j'irais bien un peu plus loin avec ma partenaire. Aller, on est entre nous. En fait, quand on embarque dans un projet comme ça, on est conscient qu'on est là quand même pour travailler. On a chacun nos vies respectives et puis voilà. Donc, on a dansé, on s'est amusé et on s'amuse encore sur la tournée qui termine bientôt. Et voilà. Ok. Il n'a rien voulu dire. Aller, tout de suite, un peu de rire. C'est le moment de retrouver notre ami, notre chère et tendre aimée Martial pour ces Madnews. C'est parti. Viens mon petit chat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et en France, évidemment, comme Élise Lucet, la super douce Élise Lucet que j'adore, qui est très, très belle. Elle est pas mal, mais en Albanie, ils ont un autre quand même level pour attirer plus de monde, le plus de monde possible. Une chaîne télé a trouvé le moyen de faire de l'audience facilement avec ses présentatrices. Regardez, ça donne envie quand même. Je ne vous ai pas menti, c'est sexy. Et afin qu'on ne se lasse pas, elle change tous les jours de tenue. Coiffée différemment. Version veste rose. En tenue de fête. Et pour ceux qui préfèrent plus de forme. Allez, la veste. Décale-toi. Allez, décale-toi. Allez. Et merde. Vous faites ces images, je tiens plus. Bon. Je sais. Je tiens juste à dire qu'Amélie vient de me dire. Moi, pour les 700 000, je fais la chronique du mag mag comme ça. Alors, c'est parti. Hashtag. Amélie. 700 000. Les 700 000 téléspectateurs. Amélie viendra comme ça dans l'émission. C'est validé. C'est acté. Alors, évidemment, là, on parle des 700 000. Mais attends, avant les 700 000, il y a les 500 000. Et moi, je me demandais si tu serais prête à... Tu vois, pour attirer du monde. Si t'aimes l'émission, tu peux le faire. A-Yem. 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 T'aimes ton tasse ou pas, bordel ? A-Yem. 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 Alors, moi, je ne me dégonfle pas. Et pour le public, je suis prête à tout. Je viendrai demain avec une veste et du scotch sur la poitrine. C'est parti. C'est accès. Autre chose ? C'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Même pas peur. J'espère qu'on me dira merci demain. On continue donc avec notre mousquetaire préféré, notre ami Olivier Dion, qui est avec nous. On a évidemment adoré le premier single. On en parlait tout à l'heure. Je t'aime et c'est tout. Mais bon, c'est vrai que je me demande si le clip aurait eu autant de succès sans la musique. Pas sûr. J'ai fait un petit... Je me suis amusé avec des bruitages. Regardez, à mon avis, ça n'aurait pas marché. Un, deux, trois, soleil. Et attrape-moi, attrape-moi. Je vais t'attraper, je vais t'attraper. Oh, c'est haut. Oh là là. Il est passé où ? Shot time. C'est toi le chat, c'est toi le chat. T'as pas réussi, ça crie de pan. Ouais, comment t'as peur vu que je te fais des pas de breakdance ? Je suis content, je l'ai bien fait clinguée. À mon avis... Écoute, il y a peut-être un truc à faire avec ça, je sais pas. Il y a plein de trucs, mais à mon avis, ça n'aurait pas eu le même succès en radio. Et comme d'habitude, on termine évidemment ces Manews avec nos amis les anges. Vous l'avez vu, le clan de Los Angeles va bientôt rejoindre la villa d'Hawaï en avion. Et a priori, le voyage ne s'est pas passé hyper comme prévu, surtout pour Sarah. Je ne peux pas en dire plus. Monsieur, on prend l'avion, je suis trop contente. Mais au décollage, un problème se passe. On n'arrive pas à décoller. Monsieur, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc qui bloque. Il y a trop de poids à l'arrière, je ne comprends pas pourquoi on ne décolle pas. Mais attends là, vous ne serez pas en train de vous foutre de ma gueule là ? Mets le turbo, mets le turbo ! Putain, on l'a fait, yeah ! Comment vous êtes des bâtards avec moi ? Alors ça, ça ce n'est pas drôle du tout. Moi j'aime beaucoup Sarah, c'est ma petite chouchou dans l'émission. Je suis à moins de 10 points aujourd'hui. Non mais pour ça, vous retournez à votre place, je ne veux plus vous voir. Moi j'ai 4 4 places ! Moi j'adore Sarah, Sarah si tu nous regardes on t'embrasse ma chérie. On adore tes formes voluptueuses et je me sens très proche de toi en ce moment. Allez comme chaque soir, c'est le moment de retrouver la série que les Américains nous envient. Et oui, les Américains nous envient, croyez-moi. Tout de suite les aventures de les anges, on regarde. Précédemment dans les aventures de les anges, Jeff a profité d'un rendez-vous de Sarah pour essayer lui aussi de réussir son projet à Los Angeles. Excusez-moi madame, je vous coupe deux secondes, vous seriez prête à un moment donné ? De quoi ? Des conseils ? Non, des cheveux. Alors que dans la villa d'Hawaï, l'ambiance est presque aussi chaleureuse que dans une prison un jour de novembre, Nicolas décide de jouer à un jeu de société. Alors vous allez tirer des questions de culture générale dans le chapeau et le premier qui répond gagne un point. Qui est l'actuel premier ministre du Royaume-Uni ? Ah je sais, c'est James Cameron. N'importe quoi, ça c'est celui qui a fait Avatar. Mais ferme-là, celui qui a fait Avatar c'est Cameroun Diaz. Qu'est-ce que tu racontes Dimitri ? Cameroun c'est un pays mec. Eh tu sais quoi mec ? Lève-toi si t'es un homme pour me dire que Cameroun Diaz elle a pas peint la Joconde. Euh non non pardon, maintenant que j'y pense t'as raison mec. Cameroun Diaz elle a bien peint la Joconde, t'as gagné. Eh pour la peine je vais t'obliger à porter mon t-shirt sans manche. Oh non pitié, m'oblige pas à porter ce t-shirt de merde. Alors qu'Andréa n'est tranquillement posé sur les marches de la villa comme dans un clip de Peura, Nicolas le séducteur revient à la charge. Andréa, tu sais que ton père est un voleur. J'piche pas un mot de ce que tu me dis sur la tête de Céline. Non je te dis ton père est un voleur parce qu'il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux. J'piche pas sec et pourquoi ta mère elle a dérobé plein de maudits pancakes pour les foutre dans ta tête non ? Oh c'est mignon ça, c'est une expression canadienne pour dire que je suis agréable et sucré comme un pancake c'est ça ? Euh non c'est une expression que je viens d'inventer pour dire que t'es complètement con. Dans le prochain épisode des aventures de les anges, vous découvrirez que Fabrice n'est pas seulement un sympathique parrain. Comme tout homme loin de sa femme pendant trois mois, il commence à avoir l'écrou. Alors Nanège, si je t'ai donné rendez-vous dans ce bureau, c'est pas pour travailler. Puisque comme tu peux le voir, j'ai pas d'ordi, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de stylo et j'ai pas de téléphone non plus. Ah d'accord, et c'est pour quoi alors ? Ben, la réponse elle est sous le bureau. Les aventures de les anges, la suite à le prochain épisode. Tu l'as vu, les chroniqueurs sont tous en décontraction quand on regarde ce genre de magnéto parce qu'ils connaissent le domaine. Toi j'ai vu que t'étais un petit peu plus perplexe. Ouais, ben je connais pas en fait. Tu connais pas mais tu pourrais regarder ce genre de programme ? Peut-être, ça a l'air quand même assez divertissant ce que c'est. Ah ouais, c'est pas mal hein, t'as vu ? C'est pas mal. Et Andréanne elle est chez toi, vous avez de jolies choses. Ouais, c'est super. C'est vrai qu'elle est chez nous, j'ai remarqué de l'accent. Ouais, il y a des belles filles et des beaux garçons chez vous, je tiens à le dire. Les amours, on va tout de suite parler de garde à vous, la nouvelle émission. Oui ! La nouvelle émission d'M6 qui cartonne avec 3 millions de téléspectateurs. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Bon sang de bonsoir, là nous aussi on les veut les 3 millions. C'est la guise qui se passe. Alors, pourquoi ça marche justement ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ? On en débriefe tout de suite et c'est le Mathest, c'est parti. Est-ce que vous avez regardé l'émission Bande de nouilles ? Oui chef ! J'ai rien entendu. Oui chef ! J'adore, j'adore ce moment, c'est génial. C'est génial, je vais changer de métier. Alors justement, le principe est simple. 19 garçons cesser au service militaire avec tous les clichés qu'on connaît de l'armée. Uniforme, lit de camp et surtout épreuve physique. Je vous en dis pas plus, on regarde. Tout le monde qui marche dessus et à ce moment-là je vois King Kong, je vois Seba qui débarque. Oh non ! Non, pas lui, pas lui ! Putain de dos, il les a défoncés. Je crois que j'allais mourir. Allez, allez, allez ! Debout, debout ! Je t'arrête de pleurer, je t'arrête de pleurer. C'est un peu violent quand même. Justement, moi j'ai une petite question pour toi Benoît, est-ce que tu aurais pu participer à ce genre de programme ? Ah oui, bah moi les doigts d'emmener. Toi qui a fortement besoin de discipline. Je serais pas resté d'emmener les doigts. Non, non, oui, j'aurais mis les doigts où tu veux, mais moi bien sûr j'aurais pu participer, j'ai pas peur de faire des obstacles, tout ça. Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu, surtout à certains endroits, le dortoir, tout ça, j'aurais pu. Martiel, tu aurais pu participer à ce genre de programme ? Oui, moi j'aurais amené ma guitare, je me serais fait virer au bout d'un jour et ça m'aurait allé très bien, parce que non, c'est pas mon truc du tout. Moi, me faire marcher dessus par King Kong, si tu veux, voilà. Bon, Amélie... Papa militaire déjà, moi donc, papa, voilà, je pense que... En tant que chef ? Ouais, je pense que ça m'aurait fait peut-être du bien, j'aurais peut-être moins crié, en fait, voilà. Et ben moi, je pense que justement, Amélie, en tant que sergent, moi ça me... ça me plaît beaucoup cette histoire, tu vas nous faire une démo tout de suite. Ah ben je vais me faire baiser alors. Une petite démo. Alors Amélie en sergent, qu'est-ce que ça donnerait rapidement ? Putain, Martial, tu t'attends, fais-moi 10 points ! Ah, je kiffe ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Alors Martial, mon sergent m'autorisez-vous à rajouter 10 pompes, il a été insolent avec moi précédemment. Avec plaisir ! 10 pompes pour Martial en plus. Allez, mon Martial ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Bravo Martial ! Il est mort ! Il est mort, il est mort, il va décéder. Martial, merci, au revoir, la sortie c'est par là. Allez, justement, ça marche tellement bien, vraiment l'émission cartonne. Tu as pu regarder ? On se tutoie, hein. J'ai décidé qu'on se tutoyait, là. Ça y est. Tu as pu regarder ? Le quoi ? Non, tu n'as pas regardé. Alors justement, le casting a tellement bien marché que la saison 2, le casting est déjà ouvert pour cette deuxième saison. Ils vont même intégrer des filles. Du coup, je me suis dit que peut-être ça l'a intéressé Martial et que désormais il allait vouloir intégrer l'aventure, n'est-ce pas Martial ? Ouais, ok, d'accord. Super. Alors, question intello du jour. Est-ce que vous pensez, et là, vraiment, on reprend nous de sérieux, car c'est une vraie question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de rétablir le service militaire en France ? Benoît, rapidement, s'il te plaît. En tout cas, pour moi, oui, à me faire maltraiter par des mecs en uniforme, je signe tout de suite, tu vois. Super. Amélie ? Toi aussi ? Non. Les Belges ? Non, moi, je pense que ce serait bien. Et puis au moins, les mecs vont revenir de vrais hommes. Hein, Benoît ? Ah non, mais pour ma communauté, c'est très mauvais. Il ne faut pas les envoyer d'abord. Ah non. Martial ? Pourquoi pas ? Ils ont parlé. Il paraît que nos parents, mon père me dit qu'il a bien vécu. Moi, je ne sais pas si je l'aurais bien vécu. On n'est plus de cette génération, mais si ça revient, on sera bien obligés. Qu'est-ce que je te dise ? D'ailleurs, super, Martial, merci. D'ailleurs, ton papa, Amélie, est militaire. Militaire, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des restes. Il y a des gènes. Combattants jusqu'au bout, moi. Super. Alors justement, il y a une petite polémique, une vraie polémique qui s'est créée autour de ce programme. Le ministère de la Défense en personne a justement dit que l'émission ne ressemblait pas du tout à la réalité. C'est quand même formidable que le ministère ait le temps de se préoccuper de ça, mais ils ont quand même d'autres chats à foutre. Mais ça m'a fond déjà de poser la question, tu vois. Ils ont découvert une photo, justement, qu'on découvre juste derrière moi normalement dans un instant. Ben voilà, justement, on la voit. Alors en principe, on porte des Rangers quand on fait partie des militaires, quand on intègre le service militaire. Et là, ils sont tous en converse. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Ah ben, je trouve qu'il manque un peu de sérieux, là. Ça manque un peu de sérieux, hein. D'accord. Benoît ? Non, Martial, tu avais un truc à dire ? Non, mais j'ai dit Benoît, là. Benoît. Ben, attends, non. Oui, non, mais moi, je trouve que de se poser la question, oui, c'est pas semblable au service militaire, il faut oublier que c'est un programme télé, il y a un mec qui est parti parce qu'il devait se faire couper les cheveux. Au bout d'un moment, il y a de l'habillage et tout, c'est aussi pour de la déconne, quoi. Martial ? Oui, non, mais en plus, moi, ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, vous le remarquerez avec le hashtag, je sais plus le nom de l'émission, hashtag garde à vous, pardon, le mec qui est intéressé du sujet. Non, en fait, le ministère de l'Intérieur s'en sert pour recruter. Il reprend le hashtag en disant venez, venez pour la vraie armée. Donc, voilà. Ils critiquent le programme, mais au final, ils s'en servent pour le... Comme quoi, ils sont quand même pas si cons à l'armée, je tiens à le dire, voilà, hein. Pour pas ta famille. Allez, les amis, ne bougez pas, le Mad Mag continue dans un instant avec notre amie. Wouhou ! Nous sommes en duo tout à l'heure avec Martial pour un live exclusive. On a lancé le hashtag un mec pour Benoît. En début de semaine, on va lui présenter ses prétendants. Et puis, bien évidemment, notre épisode des anges qui débarquent et on vous montrera des images inédites à le Mad Mag. Dimitri va pleurer comme une petite fillette de 5 ans lors de son rendez-vous pro. C'est très mignon, on adore. Alors, justement, pourquoi il va pleurer ? On va tout de suite le découvrir. La réponse dans quelques minutes dans le Mad Mag. Ne bougez pas à tout à l'heure. De retour dans le Mad Mag, Olivier Dion est toujours avec nous. Et tout de suite, c'est un rendez-vous qu'on adore dans l'émission. Martial va proposer un duo à Olivier Dion et ça s'appelle « Il a oublié les paroles. Jingle ». C'est parti. Bon, tu le sais, mon ami, je suis un petit peu, voilà, un petit peu chafouin. C'est-à-dire que j'écris les textes, mais j'oublie la fin toujours. Alors, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. En plus, t'es un super chanteur. J'aimerais quand même qu'on partage ce moment-là. Et si t'as été sage, à la fin au téléspectateur, on fera 20 secondes, 10 secondes du single. Ah bon, pourquoi pas ? Allez, on vote ! Allez, c'est parti. Alors, ça fait… Dandals, tu es très sensuelle. Depuis Benoît, pense que tu es… Manuel. « Dans les trois mousquetaires, il y a Aramis. A priori, c'est lui qui a le tout petit, le plus petit… » « Je crois que c'est fait. » « C'est bon ? » « Eh bien, merci, Olivier. Maintenant, je vais devoir tenir toute l'équipe après ça. » « Je voulais juste lancer un petit 3-4 et il va suivre. T'es prêt, mon ami ? » « Allez, on y va. » « 3-4. » « Salut les amis, vous êtes contents ? » « Comme jamais ! » « Normal, c'est la séance de rattrapage. » « Oui, je l'avoue ! » « Et cette année, Fabrice habite avec les anges. Du coup, ça lui donne des envies. » « Et aujourd'hui, Nadege a reçu un sexto de Fabrice. » « Nadege, peux-tu me rejoindre dans mon bureau ? » « Je peux te brisser, ton fils. » « Mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur que je suis comme ça. » « Bah ouais, mais pour réussir dans le showbiz, il faut faire des petits efforts, Nadege. » « J'ai l'impression d'être baby. » « Tu vas à l'abattoir. » « Bah, c'est pas un gros cochon, notre Fabrice, c'est un gentleman. » « Allez, on se lance, ma Nadege. » « Dans le bureau à Fabrice, j'entre, je suis limite comme ça, en mode « non, qui, pourquoi ? » » « Entrez. » « Non ! » « Et si ! Allez, on vous laisse. » « J'en connais un qui est content. » « Hé, Coralie, ça se passe comment, la soirée dans le bureau, pour Nadege et Fabrice ? » « C'est assez chaud comme soirée. » « Bon, et Fabrice, on en parle, t'as été bon sur ce coup-là ? » « Elle est très déçue par son rendez-vous. » « Bah ouais, mais avec l'âge aussi, on faiblit, mon bonhomme. » « Sinon, Sarah a eu un rendez-vous pro avec une blogueuse influente dans le monde de la mode. » « Merci beaucoup. » « Raconte-nous, Sarah, elle est comment, cette blogueuse ? » « Je vois une petite demoiselle. » « Ouais, alors une bonne petite demoiselle. » « J'ai vu mon sosie, en fait, arriver devant moi. » « Ouais, c'est bon, c'est ce que je dis, on est d'accord, une bonne petite demoiselle. » « Et sinon, pendant ce temps-là, l'insatiable Fabrice cherche des nouvelles targets sur Internet pour venir faire un tour dans son bureau. » « Ouais ! » « Hé, la cote Fabrice, les filles sont contentes. » « Bon, Jeff, lui, un peu moins. Désolé, mon vieux. » « All more, all more ! » « Mais t'inquiète pas, Jeff, il paraît qu'il est très doux, notre Fabrice. » « D'ailleurs, Fabrice, tu peux leur détailler le programme, il n'y a que Jeff qui a compris, je crois. » « Vous savez ce qui va se passer ? » « Top ! On ne veut pas savoir. Coupez, coupez ! » « Bon, bah, courage les amis, j'espère que vous allez vous amuser. » « Croise les doigts. » « Gourmande. » « Sinon, il y a eu un énième clash et on a remarqué que Dimitri avait une drôle de manie. » « Dès qu'il se vénère, il se transforme automatiquement en strip-teaseur Chippendale. » « Vas-y, viens. » « Arrête, arrête. » « Non, 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 non. » « Ouais, ça, c'est de la faille de bonhomme. » « Vas-y, tire-lui les cheveux. » « Ah ouais, beau gosse. » « Allez, les amis, c'est la fin de la séance de rattrapage. » « Alors, ça t'a plu, Nadege ? » « Mais alors, je m'en serais, mais vraiment bien passée. » « Bon, bah, ça fait plaisir. Allez, à demain quand même. » « Allez, les amis, on va parler d'amour. » « D'amour, car aujourd'hui, Olivier Dion nous inspire l'amour. » « Énergie 12 est partenaire du film célibataire Mode d'emploi qui est en salle aujourd'hui. » « Un film génial qui prouve qu'être célibataire en 2016, c'est plutôt branché. » « C'est presque mieux que d'être en couple. » « À bon entendeur, regardez les filles. » « Dans n'importe quelle amitié homme-femme, il y a un total de vers fatidiques. » « 4, 5... » « Si le total est atteint, ça finit forcément en coucherie. » « Au bout de 5 vers, je coucherai même avec toi. » « C'est 27 vers, mon total. » « J'ai même pas envie de me toucher en dessous de 24. » « Alors du coup, est-ce que tu es célibataire ou pas ? » « Ben oui. » « Ouais ? » « Alors célibataire, c'est cool d'être célibataire ou pas ? » « Ben oui, c'est pratique, je sais pas. » « C'est pratique, ben voilà, il a tout dit, c'est pratique. » « Alors justement, un petit tour de table. » « Pour nos téléspectateurs, on va le faire aussi avec les chroniqueurs ici, mais pour nos téléspectateurs célibataires, vous allez me dire justement quels sont les avantages du célibat. » « Chez vous, réagissez avec le hashtag être célib, c'est. » « Donc hashtag être célib, c'est cool, c'est pas cool, c'est fun, c'est pas fun. » « On attend vos réponses, on va tout de suite demander l'avis ici à Benoît. » « Qu'est-ce que ça fait d'être célibataire, mon chat ? » « C'est hyper fun, tu peux mettre ton caleçon 4 jours de suite devant, derrière, recto, verso. » « Tout le monde s'en fout, tu putes du cul et voilà, ça passe très bien. » « Avec un petit son de Marvide Gay derrière. » « Martial, est-ce que c'est cool d'être célibataire ou pas ? » « Moi, je le suis pas là, mais en ce moment, et en plus elle regarde l'émission, à chaque fois je me fais gauler avec Coralie, bon bref. » « Moi, ce que j'aime sur ce film, si je peux revenir, c'est simplement que pour une fois, pour une fois, c'est les filles. » « On voit les filles et c'est pas les mecs. » « D'habitude, on est toujours les mecs, c'est des chopeurs. » « Dans ce film-là, c'est les filles qui chopent et ça prouve bien que vous êtes exactement comme nous. » « Mais... » « Amélie, pour finir, être célibataire, hashtag être célib, c'est... » « Tu peux laisser ton Facebook ouvert et traîner ton téléphone portable sans aucun souci. » « Ça, c'est bon. » « Allez, il est temps de retrouver... » « On a clôturé le débat, les amis, là. » « Il est temps de retrouver nos petits chouchous, nos anges, nos anges, car il est maintenant temps de l'épisode inédit. » « Est-ce qu'Andréanne va enfin succomber au charme de Nico ? » « Et surtout, comment va se dérouler la réunification à Hawaï ? » « C'est la réunification aussi, ici, sur le plateau. » « C'est parti. » « Et maintenant, on regarde ça ensemble et on en débriefe demain, à 17h25, avec notre invité de prestige, notre célèbre Geneviève de Fontenay-Nationale. » « Les amours, soyez là, soyez bien au rendez-vous. » « Et n'oubliez pas, soyez fou, mec ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »